Bonjour, bienvenue à tous, je suis Valérie Alip, je suis professeure d'Ashtanga Yoga, donc aujourd'hui je vous propose un petit challenge, je vous travaille 7 jours, 7 jours pour se remettre en forme, retrouver de l'énergie grâce au yoga. Donc si vous êtes prêts, vous suivez les vidéos, chaque jour on va travailler des choses différentes. On recommence, aujourd'hui on va travailler les salutations au soleil, la salutations au soleil A en Ashtanga Yoga. Je vous attends sur les tapis. Bonjour, donc aujourd'hui on travaille la salutations au soleil A comme en Ashtanga Yoga. Donc déjà la première chose à faire si vous avez les cheveux longs comme moi, on attache les cheveux et on se met debout. On va commencer debout et on va commencer déjà par placer notre respiration. C'est très important d'essayer de synchroniser la respiration avec le mouvement. Donc on se place et vous allez juste essayer dessus mon compte pour placer, on va essayer d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes, d'accord ? Donc tranquillement on va en faire 3. Inspire et expire aussi par le nez. On va toujours inspirer et expirer par le nez. Inspire et expire. Respiration sonore, longue inspire, longue expire. Et on va ajouter les mouvements. Donc on se place à l'avant du tapis, pieds collés, bien droit. Essayez de rentrer un petit peu le ventre pour tenir la posture. Et à partir d'ici on va lever les bras, inspire et expire. Puis on relève les bras. Et on va regarder les pouces en même temps. On grandit, on grandit. Reprenez quelques respirations. C'est la première, donc on va y aller lentement. Longue inspire. Et expire, on va rentrer le ventre, reculer les hanches et on va descendre. Si vous avez besoin, vous pliez les genoux, on va plaquer les mains au sol. Si possible, à peu près aligner avec les orteils ou légèrement devant. Mais pas trop devant non plus comme ça, d'accord ? Et ici. Inspire ici. On va diriger la poitrine vers l'avant. Vous pouvez garder vos jambes pliées si vous avez besoin. Et expire, on va pousser dans les mains. Envoyer les pieds vers l'arrière et venir en planche. On va rester un petit peu en planche. Juste pour initier cette pratique. Donc ici, je suis sur les orteils. Je pousse les talons vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Et je regarde devant moi. Pas entre mes pieds. Devant et on allonge. On tient. Deux. Trois. Il n'y a que pour la première qu'on va rester. Cinq. Après, vous verrez, on fracule. Quatre. Cinq. Lâchez pas vos épaules. Vous allez juste plier les genoux. Posez les genoux. Et là, vous allez tourner pour avoir l'intérieur des coudes qui pointent vers l'avant. Comme ça, quand vous allez plier, vos coudes vont se retrouver le long du corps. Poitrine toujours dirigée vers l'avant. Le long de tomber vers l'avant, on descend, descend. Vous pouvez vous laisser tomber si c'est trop lourd. Inspire. Ici, j'ai les mains. Je vais essayer d'envoyer les mains vers l'arrière, par ici. Et avec les pieds, je vais pousser vers l'avant. D'accord ? Donc, les mains vers l'arrière, le corps vers l'avant. On va venir en chien-tête en haut. Inspire. Chien-tête en haut. Et là, on ouvre. On pousse vraiment le sol. Si c'est possible, on regarde vers le haut. Sinon, on laisse la tête devant. Expire. On tourne les orteils. Et on pousse, on pousse, on pousse. Et on vient pour notre premier chien-tête en haut. Donc, placez-vous bien. Pieds largeur des hanches. Poussez vers l'arrière. Si vous avez besoin que vos talons ne touchent pas le sol, vous pliez vos genoux. Laissez vos talons décoller. Ce n'est pas grave. Et poussez vers l'arrière, poussez vers l'arrière. Ce qu'il ne faut pas, c'est d'être les épaules au-dessus des poignets. D'accord ? Donc, on pousse vers l'arrière. On essaie d'ouvrir. D'amener la patrine vers le bas. Et on reste. Deux. Poussez bien. Essayez d'allonger votre colonne avant de tendre les jambes. Trois. Je vous fais cette variation-là. Vous voyez ce que ça peut donner. On tourne les épaules vers l'extérieur. Quatre. On essaie de descendre. Cinq. On regarde entre les mains. Serrez le ventre. Et on va marcher pour revenir les deux pieds entre les mains. Inspire ici. Expire. On va descendre. On va plier les genoux. Et inspire. Avant de chercher à trop tirer votre corps, d'accord ? Il ne faut pas que ça tire de trop. Si ça tire un petit peu, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça tire de trop. Vous cherchez à garder votre souffle calme. D'accord ? Si vous avez un souffle et une respiration contrôlée, vous risquez moins de blessures. D'accord ? Si vous commencez à tirer fort et que votre souffle bloque et que vous êtes en apnée, en train de serrer, là vous risquez des blessures. Donc, toujours la respiration calme et contrôlée. Allez, on repart. On va faire deux autres. Donc, la deuxième, doucement aussi, un peu plus vite. Et la troisième, on fera un rythme normal. Donc, inspire, on grandit. On relève les pouces. On lave les coudes. Expire, jambes le ventre. Hop, comme si on poussait ici. Imaginez quelqu'un qui vous mette un coup de poing. Ah, vous poussez, vous serrez le ventre. On descend. Pliez les genoux. Inspire, on regarde le ventre. Alors, j'aime bien dire aux gens de garder les mains collées si c'est possible. Ça va aussi assouplir vos poignets. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez lever vos mains. Expire, on pousse dans les mains. On vient en planche. Reprenez une longue inspiration ici. Et expire, on descend. Inspire, on revient dans le chair tête en haut. Donc, pas de pression sur les lents verts. Si jamais vous avez de la pression sur les lents verts, vous sentez que ça fait mal au dos. Vous allez juste lever les mains ici. Expire, on pousse vers l'arrière. On plie les genoux si on a besoin. Donc, maintenant, je vous montre si jamais vos talons sont au sol. Donc, si jamais vous avez plus de souplesse que vos talons arrivent au sol. Ici, vous posez les talons. Vous poussez, vous poussez. Vous essayez de tendre vos jambes au maximum tout en poussant sur les épaules. Appuyez bien avec vos pieds et rentrez le ventre. Le regard, il se place vers le nombril ou entre les genoux. Et on tient. Trois. Quatre. Et on essaie vraiment de repousser le sol avec les mains. Cinq. On garde entre les mains. Donc, maintenant, on va essayer de faire un grand pas. Le pied droit, il vient juste entre les mains. Pied gauche à côté du pied droit. Expire. Inspire. On remonte. Expire. Troisième pour mettre un peu plus d'énergie. Inspire. Expire. On descend. Inspire. On regarde devant. Et maintenant, vous allez pousser avec vos mains. Et essayer de sauter pour emmener les pieds vers l'arrière. Donc, il faut transférer le poids et pousser, engager les épaules. Vous voyez mes épaules. Là, j'ai juste les mains posées. Là, j'ai les mains qui poussent le sol. Vous voyez la différence ? Donc, on a les mains qui poussent le sol. Les épaules sont engagées. On sent le ventre. On saute. La planche et on descend. Chien tête en haut, j'utilise les pieds pour pousser et monter, grandir. Expire. Je pousse à l'arrière. Et on tient cinq respirations. Un. Donc, toujours par le nez. Appuyez bien les pieds dans le sol. Quatre. On repousse le sol. Cinq. On regarde entre les mains. On va essayer de sauter les pieds aussi pile entre les mains. Hop. On pousse dans les mains pour arriver pile ici. Inspire. Expire. On redescend. Souvenez-vous que vous pouvez plier vos genoux si ça tire trop. Inspire. Vous voyez que ça apporte un peu de chaleur et d'énergie. On fait une dernière et après on reviendra en relaxation un petit peu. Inspire. Expire. On regarde devant. La poitrine dans l'avant. On guide à le cisternum. Expire. On pousse avec les mains. On saute. Chateuranga. Vous pouvez tout poser ici, comme dans la première. Hop. Inspire. On ouvre. Expire. Chien tête en bas. Toutes les versions que je vous ai montrées sont bonnes et vous pouvez les combiner en fonction de vos possibilités. Un. Si vous êtes là, vous êtes bien et vous avez besoin de plier, vous pliez. Deux. Envoyez la poitrine vers le bas. Tournez ses épaules. Trois. Pliez bien avec vos pieds, voire externe des pieds. Laissez tendre vos jambes au maximum. Quatre. Cinq. Et ici, tout doucement, on va plier les genoux et venir tranquillement en position de l'enfant. Poser la tête. Peut-être prenez quelques respirations ici pour récupérer. Et on inspire tout doucement. Donc si vous n'avez qu'une chose à faire en yoga, c'est la salutation au soleil. Vous avez tout dans la salutation au soleil. Vous voyez qu'on a des flexions vers l'avant. On se penche vers l'avant. On a des ouvertures de cœur avec le chien tête en haut. On a une extension de la conorne avec notre chien tête en bas. Donc il y a beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment la travailler. Et rester longtemps dans chaque posture. Donc c'est un bon début pour commencer. Je vous retrouve demain, sans faute. Et bonne pratique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501